... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce jeudi 12 novembre. Les titres développés ce soir, donc le confinement se poursuit tel quel pour 15 prochains jours. Annonce, fête il y a quelques instants de Jean Castex, pas de réouverture des petits commerces. Le point de la situation et les explications du maintien des mesures de confinement dans un instant avec nous sur ce plateau. Stella Dubourg, chef de la rédaction de TV7. Trois ans ferme pour l'anesthésiste belge Elga Voters, condamnée pour homicide involontaire après le décès lors d'un accouchement de Xintia Aoki en 2014. Le point aussi également sur la fin d'un mois de procédure. Un confinement également pour les canards et autres volailles. La grippe aviaire menace cinq départements en Nouvelle-Aquitaine. Un point sur la météo de ce vendredi. Du soleil au sud des nuages et quelques averses au nord de la Nouvelle-Aquitaine. C'est donc le temps attendu dans l'après-midi côté température 16 à 17 degrés dans le nord de la région et 21 jusqu'à 21 attendus dans le sud. Mais pour débuter donc ce journal, les dernières annonces faites par Jean Castex. Bonsoir Stella Dubourg. Bonsoir Christophe. Alors il y a quelques instants, Jean Castex s'est exprimé comme c'était prévu et non annoncé par Emmanuel Macron 15 jours après le début de ce nouveau confinement. Les chiffres qu'il a rappelés ne sont pas bons. Plus de 10 000 décès depuis le 1er octobre. 4 à 500 décès par jour. Voilà l'état actuel de la situation avec plus de 4 800 personnes en réanimation pour Covid. Covid 19 actuellement dans les hôpitaux français. On le voit et en région Nouvelle-Aquitaine. Ce sont à peu près 1685 personnes aujourd'hui au 11 novembre. Chiffre consolidé du 11 novembre qui sont aujourd'hui hospitalisés donc pour Covid. Un pic deux fois plus nombreux que le 14 avril dernier. Les raisons qui ont amené donc Jean Castex à dire que l'on continuait ainsi. Voilà donc le bilan qu'on attendait au bout de 15 jours a été fait il y a quelques instants et sans surprise pas de nouvelles mesures contraignantes mais pas d'allègements non plus dans les mesures sanitaires mises en place il y a 15 jours. Pourquoi ? Parce qu'effectivement les chiffres sont encore très très hauts même s'il parle quand même d'un léger réfléchissement depuis quelques jours. On est quand même encore avec 400 à 500 décès par jour du Covid. Donc c'est encore trop haut pour envisager de réduire la voilure. Alors 95% des capacités normales de lits en réa sont donc pris pour cet épisode et pour cette vague. Alors il y a le Covid certes mais il y a aussi les autres réanimations pour médecine générale ou autres que l'on connaît habituellement. Les 95% ce sont des chiffres avant le dispositif de crise qui pourrait être actionné si vraiment l'épidémie s'envolait encore. Avec 1300 lits supplémentaires qui pourraient être mis à disposition et pouvant aller jusqu'à 10 400 lits. Capacité actuellement réaugmentée donc par rapport au premier épisode et anticipée. Donc pas de réouverture des petits commerces pour l'instant. On imagine déjà la grogne des commerçants montée par rapport à ces dernières annonces. Malgré un R situé, donc un taux de reproduction du virus en dessous de 1. Donc on peut dire que l'épidémie régresse mais visiblement ce n'est pas assez consolidé pour tenir, pour ouvrir les vannes. Voilà c'est ça, c'est encore trop frais et trop récent. Il faut que cet infléchissement se confirme dans les 8 jours à venir pour qu'éventuellement le gouvernement pense à lever un petit peu les mesures contraignantes. Mais rien ne se passera avant le 1er décembre. Alors il a dit que ce serait irresponsable d'alléger le dispositif actuellement. Mais en fin de discours, il a ouvert une porte sur certains dispositifs qui pourraient être au moins allégés dans 15 jours. Si dans 8 jours, ça devait s'améliorer. Oui, il a souhaité donner un peu de visibilité puisque c'est ce que les Français demandent. D'y voir un petit peu plus clair sur ce qui les attend. Même si c'est compliqué, on le comprend bien. Grosso modo, on voudrait savoir si on va pouvoir fêter les fêtes de Noël comme les années précédentes, ce qui ne sera certainement pas le cas. Mais en tout cas, il a avancé une possible réouverture des commerces non essentiels au 1er décembre, si cet infléchissement se confirme. Cela ne concernerait que les commerces non essentiels, mais pas les restaurants, les bars et les salles de sport où il y a encore trop de publics et trop d'échanges de flux pour que ce soit possible. Donc un point sera fait dans une semaine ? C'est ça. Dans 8 jours, on devrait en savoir plus sur si cet infléchissement se confirme ou pas. Et dans ces cas-là, il envisagera une levée des restrictions, mais avec un protocole renforcé dans ces commerces non essentiels. Donc on imagine qu'il va y avoir un gros travail dans les 8 à 15 jours qui viennent avant que ce soit possible et envisageable. Oui, d'autant qu'on rappelle en Nouvelle-Aquitaine, pour l'instant, par rapport au dernier taux d'incidence, on est à 280 pour 100 000 pour la semaine du 2 au 8 novembre, contre 296,5 pour 100 000 il y a 7 jours. Et je rappelle que 9 départements sont toujours sur le niveau d'alerte maximale. Ce qu'on peut préciser également peut-être, c'est les renforts, les contrôles en tout cas de police et des forces de l'ordre qui vont être accrus. Ça a déjà commencé, Jean Castex l'a précisé. Donc ça va se poursuivre à Paris, en Ile-de-France et dans les grandes métropoles. Et l'autre précision, c'est qu'on attendait éventuellement de nouvelles consignes pour les lycées et les collèges, classe 4e, 3e. Visiblement, rien ne bouge pour l'instant. Et on reste sur ce qui a été annoncé ces derniers jours. Merci beaucoup, Stella. Effectivement, on se donne rendez-vous pour de nouvelles mesures et un nouveau rendez-vous avec le Premier ministre dans 8 jours. La région de Nouvelle-Aquitaine vient par ailleurs également de se doter d'un outil de réflexion face à l'épidémie sur plusieurs critères, notamment économiques, mais aussi scientifiques. Un nouveau conseil scientifique qui se construit donc autour d'experts, comme nous le précise le docteur François-Vincent, pneumologue à Limoges, mais aussi conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine. Très concrètement, par exemple, c'est de trouver en Nouvelle-Aquitaine des structures qui sont capables de réfléchir sur la désinfection. C'est une chose qui paraît anecdotique, mais c'est excessivement prégnant actuellement. C'est également donner un regard peut-être un tout petit peu différent sur la gestion en termes d'économie. Vous savez qu'on a une des compétences essentielles, c'est le développement économique. Comment on fait à la fois aujourd'hui, mais surtout demain ? Comment on aborde la résilience que cette crise va entraîner ? Et surtout, l'après-crise nous intéresse. Dans ce conseil scientifique, justement, on aura par exemple une ophthalmologue, une professeure de l'hôpital de Bordeaux, Chantal Raerison, qui est également présidente de la Société française d'ophthalmologie, et qui nous a, la semaine dernière, posé la question très simple, très prégnante. Que va-t-on faire des patients qui ont eu le Covid lors de la première vague ou lors de cette seconde vague et qui vont garder une fatigue ou ce qu'on appelle un essoufflement ? Et ce sont des gens, ce sont des patients qui vont être limités dans leur action sociale et économique, qui n'auront peut-être pas au travail dans les semaines ou les mois qui vont venir, et qui vont donc limiter l'action de l'accomplissement du travail et donc de la répercussion économique. Donc tout ça, par exemple, on va pouvoir le traiter. Il y a aussi un pan excessivement important que ce conseil scientifique va devoir faire, c'est de réfléchir, et c'est vrai que le président nous a amenés dans cette réflexion, sur notre souveraineté de production, en particulier de médicaments, mais j'allais dire plus largement de diagnostics de la Covid-19, mais également de vaccins. Et du côté de la Rochelle, face à l'affluence constatée lors des derniers grands marchés de proximité, le maire Jean-François Fountaine demande aux habitants de ne pas venir en famille ou en groupe et de privilégier les heures de moindre affluence, soit avant 11h. La charrente maritime qui semble mieux préservée face à la pandémie, le maire souhaite ainsi pouvoir maintenir ouverts ses marchés alimentaires de proximité, en rappelant au sens des responsabilités de chacun. Et une unité mobile de dépistage a été ouverte ce jeudi sur le parvis de la gare Bordeaux-Saint-Jean, à l'initiative de la SNCF et de l'Oxamed, un box de dépistage du Covid-19 installé pour au moins six mois, juste après les deux premières ouvertures à Paris-Gare de Lyon et Paris-Est. Ces unités mobiles de dépistage pourront tester plus de 100 personnes par jour gratuitement. Elles seront ouvertes du lundi au samedi de 9h à 17h et nécessiteront une inscription préalable sur le site www.loxamed.fr. Le réseau des trains express régionaux doit aussi faire face à une baisse de sa fréquentation 14 jours après le début de ce deuxième confinement. La SNCF et la région Nouvelle-Équitaine ont donc adapté l'offre de transport que nous décrit Renaud Lagrave en charge des transports à la région. On a constaté sur la première semaine de confinement, et la tendance continue là ces derniers jours avec une baisse qui est aux alentours de 60% de la fréquentation. Parfois sur certaines lignes, c'est un petit peu plus. Donc à l'instar de ce qu'on avait fait sur le premier confinement, où pour le coup il y avait eu un certain nombre de lignes qui avaient été arrêtées, là on a adapté justement une offre avec la SNCF qui sera en place dès ce week-end, qui prévoit grosso modo à peu près 70% des trains pendant la semaine, et un petit peu moins le week-end, tout simplement parce qu'on a souhaité maintenir avec la SNCF, et on a demandé à ce que soit maintenu justement l'ensemble des lignes, d'une part. D'autre part, le transport scolaire fonctionne toujours, et donc il y a beaucoup d'élèves qui prennent les TER, et puis surtout une offre qui soit diminuée le week-end, puisque nous sommes toutes et tous confinés, évidemment le week-end en particulier, en assurant les domiciles travail, bien entendu, le matin et le soir, pour celles et ceux qui continuent à travailler. Ça a un coût, c'est indéniable, notamment pour la SNCF et pour la région, et je pense que parallèlement à ça, on l'espère tous, à partir du 1er décembre, on pourra retrouver effectivement les transports, et pour adapter justement cette reprise, il faut maintenir un certain niveau d'offres pour éviter justement qu'il y ait une reprise trop compliquée. Et à pause, jeudi, un mois après le procès de l'anesthésiste de la clinique d'orthèse, Elga Voters poursuivie pour homicide involontaire après la mort de Xinqiaoki, lors d'une césarienne en septembre 2014, le tribunal correctionnel de Pau a donc rendu son jugement. Ce jeudi, la ressortissante belge a été condamnée à trois ans de prison. Retour sur ce verdict avec Sophie Carbonelle de l'agence sud-ouest Béarn-Soul. Ce jeudi 12 novembre, le tribunal correctionnel de Pau a rendu son jugement dans l'affaire qui opposait Elga Voters et la famille de Xinqiaok, cette jeune parturiante de 28 ans, morte en 2014, déçue d'une césarienne. Elga Voters, ce jour-là, était ivre au moment des faits. Elle n'avait pas pu réanimer la jeune femme qui était décédée des suites de ses blessures. Aujourd'hui, le tribunal a donc condamné Elga Voters à trois ans de prison. C'est la peine maximale pour un homicide involontaire. C'est aussi ce qu'avait requis le ministère public il y a un mois, jour pour jour, lors du procès. Il n'y a pas eu de mandat de dépôt qui a été ordonné. Elga Voters, si la peine est aménageable, n'ira peut-être pas en prison. Peut-être qu'elle ira. Il y a aussi l'interdiction d'exercer à titre définitif. C'est-à-dire qu'Elga Voters ne sera plus jamais anesthésiste. Elle ne se retrouvera plus jamais dans un bloc opératoire. Elle n'aura plus le droit d'exercer la médecine. C'était quelque chose de très important pour les proches qui exigeait que l'anesthésiste ne se retrouve plus jamais dans un bloc opératoire. À titre complémentaire, Elga Voters a été condamné à verser en tout et pour tout pour toutes les familles, les proches, les parties civiles de Xintiaok près de 1,2 million d'euros de dommages et intérêts. Il y a notamment le dommage de mort imminente qui a été retenu par le tribunal, chose assez rare. C'est-à-dire que le tribunal a considéré que la victime s'était vue mourir et avait énormément souffert. Et à Bordeaux, un immeuble évacué ce jeudi matin dans le centre-ville. La raison, un risque d'effondrement de l'immeuble. Une poutre maîtresse a rompu dans la nuit vers 5h du matin, provoquant de gros dégâts. Mais aucun blessé. Les pompiers sont intervenus dans ces rues de la Roussel et notamment les équipes du Grimpe afin de soulager la toiture pour éviter une aggravation de la situation, une fragilité identifiée déjà. Les travaux étaient prévus, mais ont été retardés notamment par les deux confinements. Le confinement, d'ailleurs, qui est aussi valable désormais pour les volailles et d'élevage. Depuis le début du mois, cinq départements de la Nouvelle-Aquitaine sont placés en risque élevé d'introduction de la grippe aviaire par les oiseaux migrateurs. Les éleveurs de volailles doivent donc, depuis la semaine dernière, mettre en place des mesures de protection. Franck Poirot. Jean-Luc Tozin élève des canards gras dans le sud de Gironde. Durant l'hiver 2016, alors que le sud-ouest de l'Hexagone traverse une grave crise de grippe aviaire, cet éleveur, comme les autres, a dû procéder aux vides sanitaires de sa ferme. Durant quatre mois, elle est restée vide, sans palmipèdes, et pourtant, il n'y avait aucun cas de contamination parmi les 150 canards qui vivent ici, comme ailleurs dans le département. Cette période a laissé des traces, notamment économiques, chez cet agriculteur. Lorsque le virus de la grippe aviaire a fait son apparition cet automne dans le nord de l'Europe, à quelques semaines des fêtes de fin d'année, l'inquiétude s'est rapidement installée chez lui. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Pour l'instant, les cases sont quand même en dehors de la France, mais avec le flux migratoire qu'il y a qui descend vers nous, vers ici, vers le sud-ouest, il y a des risques énormes qu'on ait une nouvelle crise de grippe aviaire dans le sud-ouest. Depuis quelques jours, les éleveurs de volailles doivent mettre en place des mesures pour éviter tout contact entre les oiseaux migrateurs et ceux de la ferme. Elles s'appliquent en Gironde comme dans 45 autres départements français. Le confinement des volailles à l'intérieur en est une, la pose des filets au-dessus des enclos, une autre. Ces solutions ne peuvent pas s'appliquer dans tous les élevages, comme ici, dans celui de Carlos Pereira. Il élève plus de 16 000 poulets Labelle Rouge en plein air. Il s'ébatte sur plus de 7 hectares. Normalement, un terrain de jeu réduit à 1,5 hectare depuis quelques jours pour limiter le risque de toute pose d'oiseaux sauvages. C'est des animaux qui ont toujours été dehors, donc les mettre dans une cabane toute la journée, ce ne serait pas possible puisqu'on aurait un risque d'étouffement. Donc là, ce serait quand même assez dangereux. Et puis, ils sont habitués d'être dehors. Ce n'est pas du poulet qui reste fermé. Ils ont l'habitude d'être dehors et là, ça les embête de ne pas pouvoir aller où ils veulent. Les animaux passent la nuit dans leur cabane. Ils sont libérés tard le matin et rentraient tôt le soir. Aliments et eau sont systématiquement mis à l'abri. Les éleveurs ont dû mettre en place dans leur ferme des mesures dites de biosécurité, comme la présence par exemple de sas sanitaire pour éviter toute contamination d'origine humaine des oiseaux. Pour Xavier Banse, vétérinaire, tous ces enseignements sont directement issus de la crise de la grippe aviaire de 2016. L'objectif, c'est ça. C'est-à-dire que d'abord, on prend des précautions pour ne pas que le virus rentre. Et si par malheur, il est rentré, pour ne pas qu'il puisse sortir et qu'il en puisse après le décontaminer sur place. C'est des choses qui assombent beaucoup à ce qui se passe avec la Covid-19. On est dans des mesures assez similaires. On l'avait fait avant eux. Si les volailles doivent être déplacées, les camions sont systématiquement désinfectés entre deux voyages. Les canards, quant à eux, ont même droit à des tests virologiques s'ils doivent être transférés d'un endroit à un autre. Ces mesures n'existaient pas en 2016 et 2017 lors des deux dernières crises de grippe aviaire dans le sud-ouest. Elles avaient empêché la production de plus de 20 millions de canards, dont quatre ont été euthanasiés. Et comme chaque soir, nous retrouvons Alex Fourcade pour répondre à vos questions lors de ce deuxième confinement. Et ce soir, il est question d'aide ménagère. Oui, Christophe. Et aujourd'hui, une question de Vanessa à Saint-Médard-en-Jal. Pendant le confinement, peut-on tout de même faire travailler notre aide ménagère ? Alors, lundi dernier, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé que les services à domicile étaient désormais interdits. Impossible donc pour les coiffeurs, les esthéticiennes, les coaches sportifs de se déplacer au domicile de leurs clients. Mais qu'en est-il pour les services à la personne ? Des dérogations existent. Comme le précise un décret en date du 2 novembre, sont concernées la garde d'enfants à domicile, l'assistance aux personnes âgées et handicapées, le soutien scolaire et, trêve de suspense, l'entretien du domicile, c'est-à-dire le ménage, les travaux de bricolage, le jardinage. Vous allez donc pouvoir continuer à bénéficier des services de votre aide ménagère, Vanessa, mais attention à bien respecter les gestes barrières pour la protéger et vous protéger. Et on en profite pour souhaiter bon courage à tous ceux qui ne peuvent télétravailler malgré les risques de l'épidémie. Et nous, on se retrouve demain. Et si vous aussi, vous avez des questions sur le reconfinement, n'hésitez pas à vous rendre sur sudouest.fr. Et merci beaucoup, Alix. À demain. Longtemps sujet à Discord en raison de son implantation au cœur du nouveau quartier et des bassins à flots à Bordeaux. L'activité de maintenance navale et de refite est en plein essor. Une nouvelle ouverture pour le développement du Grand Port Maritime de Bordeaux. Émergeant au cœur des nouveaux immeubles d'habitation entourant les bassins à flots de Bordeaux, ce yacht de 60 mètres posé en cale sèche démontre la volonté engagée depuis un an du Grand Port Maritime de Bordeaux de se positionner clairement sur le secteur de la maintenance navale et du refite afin de valoriser des installations portuaires existantes mais aussi un savoir-faire indéniable. Avec nos moyens propres, nos besoins propres, on ne remplissait pas le plan de charge de nos installations. Mais en même temps, ce sont les dernières installations qui existent sur l'estuaire. Donc nous avions aussi pour mission en tant qu'établissement public de redynamiser et d'offrir aux clients, aux usagers de l'estuaire une capacité de réparation navale que ce soit nos propres ateliers puisqu'on a des ateliers de chaudronnerie, de mécanique, d'électricité. Nos propres services qui peuvent intervenir sur les bateaux. Mais on a aussi une myriade d'entreprises qu'il faut coordonner pour intervenir sur les bateaux. Une première phase d'investissement lancée en 2018 de 13 millions d'euros qui a permis de moderniser les installations et de rendre de nouveaux opérationnels plusieurs postes d'assèchement et ou de maintenance à flot. La Forme 1 est de nouveau en activité et on peut le voir avec le yacht derrière nous, avec des outils et aussi des BR spécifiques pour accueillir ces bateaux-là que le port de Bordeaux a investi et cherche à développer. La Forme 2 est en cours de rénovation. On pense pouvoir l'exploiter début 2022. pas qu'en assèchement mais aussi en poste à quai à flot parce qu'on a beaucoup de demandes de bateaux en arrêt technique à flot plutôt qu'au sec. Après le Yersin, le Bougainville et ici la Saint-Gel entre autres. Ce sont 32 bateaux qui ont été accueillis à ce jour en maintenance depuis le mois de janvier 2020 au Grand Port Maritime de Bordeaux dépassant ainsi les chiffres de 2019. Et un mot de sport avant d'enfermer ce journal. L'heure de vérité pour les rugbymenes de l'Union Bordeaux-Bègle il se déplace à Castres ce vendredi soir l'ancien club entraîné par Christophe Furios. La saison dernière la victoire à Castres avait réellement lancé la saison de l'Union. Une rencontre qui doit permettre à l'UBB de confirmer ses deux bons matchs à Chabon. En résumé retrouver la victoire à l'extérieur c'est le message du capitaine de l'Union à Jefferson Poirot. C'est un vrai test pour savoir où on en est par rapport il y a trois semaines. On va savoir réellement est-ce qu'on s'est remis dans le bain parce qu'on a retrouvé un peu notre petit confort la maison nos petits chaussons où est-ce que vraiment on est capable d'aller en terrain hostile comme les Castres et de combattre à la hauteur de nos ambitions et de notre potentiel aussi j'ai envie de dire. Je suis assez vexé de ce qu'on a montré nous et je m'inclue dedans moi le premier sur les matchs à l'extérieur donc forcément il y a cette envie de maintenant remettre les choses à l'heure et puis essayer de sortir avec des points de ces matchs-là. C'est la fin de cette édition merci de nous avoir suivis excellente soirée à toutes et à tous sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada